Allez, on avance du coup, c'est des mini-phrases que si t'as pas fait, ok d'accord, il manque un petit peu de l'or en fait. Alors, voyage vers l'infini et au-delà. Comme avec les animaux sacrés, oui oui je me doute, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire ça encore. On les fera plus tard. Allez, voyage vers l'infini. Alors ça y est, c'est le grand jour, je vais vous dire au revoir ici, si ça ne vous dérange pas. Enfin, ne vous attendez pas d'un non-discours, je ne suis pas doué pour ça. Je me contenterai de vous laisser cette maxime du grand galouf, Baldessian, le fondateur de notre organisation. Lorsque l'on va au-devant de terribles dangers, ce n'est pas de la haine ou de la colère qu'il faut garder à cœur. Car ce qui nous donne la force de vaincre envers et contre tout, réside ailleurs. Libre à vous d'interpréter ces mots comme vous le sentez. Personnellement, je me dis juste que penser à ce que l'on aime ou ce qu'on nous fait plaisir nous permettent de surmonter toutes les difficultés. Alors, faites-vous plaisir surtout, que ce soit ici ou au bout du monde. Ah, je l'ai fait sans doute, mais un peu plus tard, il faut du monde pour refaire Orica. D'accord. Allez, on va vers le vaisseau. Un instant, ce n'est pas solo, trop hard. D'accord. Donc, 3 heures, clairement, c'était un peu court parce que là, on a mis une heure et quart pour faire deux missions. Et on n'est pas toujours pas parti. Bienvenue, peuple. Ok. Hop. Hop. Moi, déjà, ce n'est pas mort, il y a toujours du monde. D'accord. Bon, on verra quand on y sera. Oula, beaucoup trop de monde, je ne vais pas parler à tout le monde. Allez. T'inquiète. C'est parti, on parle à Fourche de Leveilleur. De ce que je vois, personne ne manque à la peine. Comme Krill a dû vous le dire, tout est prêt pour votre départ. Les coordonnées de votre destination ont été programmées et il ne vous reste plus qu'à embarquer. Il n'y a plus qu'à. On ne s'est jamais autant donné pour finir à temps. Pourtant, les délais intenables, ça nous connaît. Enfin, ça valait le coup de tirer sur la corde. Vous avez devant vous le vaisseau ultime. Des performances et des capacités inégalables. Des systèmes de sécurité infaillibles et un profil qui en jette. On est arrivé en fin de projet, mais ce petit bijou bénéficie de la garantie garlonde. Merci pour ce travail phénoménal. Ça n'a pas dû être facile. Quand j'ai rencontré Omega, j'ai compris qu'on finirait un jour par voguer aussi à travers cet espace qui sépare les astres. Bosser sur ce vaisseau m'aura permis de me faire la main, même si j'aurais préféré le faire sans course contre la montre. Comme il s'agit de sauver le monde, je vous fais un prix d'ami. Vous me devrez un récit complet de votre voyage, ok ? Vous avez réfléchi à comment vous alliez le baptiser ? Il n'avait pas déjà un nom. Avant, il devait simplement faire le lien entre notre planète et la Lune. Maintenant que sa mission a changé, il faut lui en trouver un autre, plus adapté aux circonstances et à l'ampleur de la tâche. La construction de ce vaisseau a demandé l'aide de spécialistes venus des quatre coins du monde. J'admets qu'autant de talents n'auraient jamais pu être réunis sans le soutien des héritiers de la septième aude. Toutefois, ils n'ont pas été la seule clé de voûte de ce projet. Je pense à Dalamud, qui nous a non seulement apporté une grande partie de l'hexadamondium nécessaire à la construction du vaisseau, mais aussi les connaissances indispensables à sa conception. Une partie de ce satellite ne se serait pas abîmée dans les mers du Nord si mon regretté père ne l'avait pas combattu au péril de sa vie. J'y voilà le destin à l'œuvre et non une coïncidence. C'est à croire que Luisois, le Veilleur, n'a jamais cessé. Salut Artelis, bienvenue, comment vas-tu ? En hommage à cet épisode crucial de notre histoire, ce vaisseau héritera du même nom que ce qui verrouillait Dalamud. Ragnarok. Il n'en aura pas besoin, mais souhaitons-lui néanmoins bon vent. Ah ! On n'arrive pas trop tard à ce que je vois. Qu'est-ce que vous faites tout cela ? C'est moi qui ai demandé à Sicard de réunir toutes ces tribus aux croyances hétéroclites. Le Ragnarok, comme il convient maintenant de l'appeler, aura besoin de l'éther du Cristal Mer pour se propulser. Or, ce dernier est bien trop gros pour être facilement transporté, et le fragmenter nous aurait pris bien trop de temps. J'ai donc proposé de lui faire prendre une forme capable de se mouvoir d'elle-même. Comme ça, pas besoin de s'embêter. Salut Elf, bienvenue. Une invocation de Primordial. Ou plutôt, la magie créatrice à l'origine du rituel. Urianger, on aimerait comprendre aussi. Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné en passant par le halo de Bestway. Les Loporytes se servent de la magie créatrice afin d'adapter la Lune à nos besoins. Leur méthode permet de manipuler aussi bien son propre éther que celui de Cristal, afin de matérialiser tout et n'importe quoi. Encore faut-il avoir une parfaite image mentale de ce que l'on souhaite créer. C'est donc aussi pour faciliter cette étape que les anciens conservaient ces images mentales sous forêt de concepts. Les Asiens ont ensuite transmis une partie de ce savoir à ceux qu'ils tupaient, afin de leur permettre d'invoquer des Primordiaux. Ils ont simplement exploité les croyances de leurs victimes, en substituant l'idée d'une divinité à l'image mentale que le rituel nécessite. Ah, je vois. Les Loporytes vont se servir de leur magie créatrice et nos amis de leur foi, afin de convertir l'énergie du Cristal-mer. Une invocation de Primordiaux, mais dans les règles de l'art en somme. Vous avez tout compris ! Aytelin nous a offert le pouvoir de tisser des sorts de magie créatrice, mais nous a formellement interdit d'invoquer quoi que ce soit qui possède un semblant d'âme. Or, ce tabou ne s'applique pas à vos amis. Nous allons donc les guider afin d'extraire du Cristal-mer l'énergie nécessaire sous la forme de divinités, qui pourront ensuite rejoindre le Ragnarok de leur propre chef. Euh... On risque pas d'être subjugué ? Aucun souci ! Nous avons épluché les archives charlayanaises à ce sujet. Il se trouve que le rituel transmis par les Asiens amplifie sciemment l'ego des créatures invoquées. Dès leur apparition, ils ont donc ce besoin insatiable de rallier à leur pensée tout être vivant. Fort heureusement, ce danger n'existe pas si l'on respecte les rituels originaux. À moins que l'on parle de puissantes entités comme Zordiark, bien sûr. Mais les nôtres seront bien plus modestes. Eh eh, avouons-le, nous ne comprenons pas les détails non plus. Mais vous avez toujours été là pour nous, sans jamais exiger qu'on oublie notre foi, même lorsqu'elle nous échappait. Vous y avez même parfois prêté intérêt. Nous vous sommes reconnaissants pour la tolérance dont vous avez fait preuve à notre égard. Aussi, nous allons vous montrer que nos divinités n'existent pas pour faire le mal. Allez les gars, on a encore de la route pour rejoindre la mer des étoiles. Suivez-moi et faites gaffe à pas vous perdre, parce que je viendrai pas vous repêcher là-dedans, moi. A vos ordres, Capitaine ! Si vous permettez, nous avons un petit quelque chose pour vous. Sachant que nous serions tôt ou tard amenés à voyager dans l'espace, nous avons conçu des appareils pour rendre la tâche moins dangereuse, en mettant à profit notre expertise des flux. Ce sont des téléporteurs individuels miniatures. Ils pourraient se révéler salutaires. Alors nous en avons fabriqué un pour chacun d'entre vous. Ils sont tous reliés entre eux. Il suffit que l'un de vous active le sien pour que tout le monde soit transporté dans le Ragnarok au bout de quelques secondes. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver là-haut. Servez-vous-en si jamais vous vous retrouvez séparés, ou dans l'incapacité de retourner au vaisseau. Revenez-nous sains et saufs, d'accord ? Nous vous le promettons. Prenez soin de vous aussi. Bien, nous allons pouvoir procéder à votre embarquement. Quelques loporites resteront ici pour chapeauter l'invocation. En ce qui concerne notre équipage, j'ai rassemblé la crème de la crème pour un voyage spatial tout confort. Le Ragnarok n'attend plus que vous. Bonne chance. Nous prierons pour votre réussite. C'est vrai qu'il n'est pas là. Ok, et on avance du coup, on va embarquer sur le Ragnarok. Nombreuse et cruciale pour le développement de l'intrigue. Normal. Et c'est parti du coup, on embarque. C'est parti. C'est parti. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Ragnarok. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Ragnarok. Soyons clairs, on ne fera pas demi-tour. Alors si vous avez oublié votre jus de carotte, tant pis. C'est bon ? Parfait ! Nous allons partir pour Ultimatulé d'une minute à l'autre. C'est tout bonnement incroyable. Équipage du Ragnarok, me recevez-vous ? Ici Fourcheneau. On vient de m'annoncer que tout était près du côté de la Mère des Étoiles. Nous entrons donc dans la phase numéro 14 de notre plan. Le déplacement du Ragnarok vers son site de lancement. Nous vous avons déjà ouvert le passage. Démarrez qu'on bon vous semble. Est-ce que bon vous semble ? Allons-y, si tu veux bien. Ça va, mais alors pas du tout. Je mets pas de cap dans une ambiance aussi pesante, moi. Faut qu'on sente la motivation. Allez, vous me la refaites. Oh, je vais prendre l'honneur. Commandez le départ immédiat du Ragnarok. En avant toute ! En avant toute ! En avant toute ! Temps de fatigue ! … Tiong'at du Ragnarok En avant toute ! Me laемся de faire du tout. Tiong'at du Ragnarok En avant toute ! En avant tout ! Tiong'at du Ragnarok Sous-titrage ST' 501 ... Qui eût cru que ma brise gonflerait un jour la voile de leur navire ? Quel crime de lèse-majesté ! Ha 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 ! Ne t'en offusque pas ! Tes rafales ont d'autres usages que d'attiser le brasier de ta colère ! Accorder la faveur de tes vents capricieux relève aussi de ton privilège ! Viens ! Offrons-leur un spectacle dont ils se souviendront ! Ha 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 ! La fête ne fait que commencer ! Pourquoi pas après tout ? Mon souffle est aussi là pour les faire goûter à la liberté des cieux ! Vous voulez un ouragan pour vous porter ? Eh bien vous l'aurez ! Volez, humains ! Vendez l'air et transpercez la foute céleste ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'hyper-propulsion semble fonctionner. Comment se porte le Ragnarok ? Laissez-moi vous dire qu'il est au top de sa forme. Sacré vaisseau spatial. Le réacteur tourne à plein régime grâce à l'éther des divinités des humains. Tous les indicateurs sont au vert. À ce rythme, nous devrions atteindre les coordonnées fournies par Aydelin d'ici huit carottes en temps ressenti. Voir sept, suivant l'appétit. Voilà qui nous laisse le temps de récapituler notre plan. Nous arriverons donc incessamment sous peu à ultimatuler. J'attire une nouvelle fois votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une planète, mais d'une région de l'espace a priori vide d'éther et de matière. Ok, donc ça va être chelou quoi. C'est ce que nous indiquent nos capteurs, mais prenez cette information avec des pincettes. Métayon a manipulé le dynamis afin de construire là-bas une sorte de nid, indétectable avec notre technologie. On ne saura à quoi on a affaire qu'une fois sur place, donc. Les autres Loporites et moi devrons rester dans le vaisseau, afin qu'ils soient prêts à repartir à tout moment. Nous vous soutiendrons à distance du mieux que nous pourrons, mais c'est vous qui devrez vous charger d'explorer les lieux. Je suis convaincue que tout se passera bien. Aydeline a placé sa confiance en vous, après tout. Conservez ça à l'esprit, et rien ne pourra vous arrêter. Mais pas d'imprudence non plus, c'est bien compris ? Je veux que chacun garde sur lui ce gadget que la gentille dame et le gentil monsieur vous ont donné. Au moindre ennui, quelqu'un appuie sur le bouton pour téléporter tout le monde ici. Vous y réfléchissez même pas ! L'espace, c'est pas petit. On sait jamais quelle tuile va nous tomber dessus. Bien compris. Si vous avez fini de discuter, je vous suggère de vous agripper à quelque chose. On arrive bientôt à destination, et ça risque de secouer un peu. On dirait qu'une force inconnue perturbe nos instruments. Bonjour. Mettez-yons. Mettez-yons. C'est donc elle ? Qui es-tu ? Une de mes sœurs t'a déjà rencontrée ? Je suis désolée, ça fait si longtemps. J'ai tant oublié. Mais je sens que vous venez d'Etheris. Pourquoi l'avoir quitté pour me rejoindre ? La fin serait venue à vous. On est là parce qu'on n'en veut pas de ta fin. Je ne comprends pas. La vie finit toujours par disparaître, vous savez. Ce n'est qu'un douloureux voyage vers la mort. Alors autant arriver à destination le plus tôt possible, pour s'épargner des souffrances inutiles, non ? Se débattre ou se torturer les méninges ne mène à rien. Car enfin, tout est précaire. Y compris ce bonheur que vous vous êtes donné tant de mal à poursuivre, et cette connaissance accumulée au fil des siècles. Si votre étoile devait mourir demain, tout ça disparaîtrait avec elle. La vie n'a aucun sens. Vous chantez ses louanges, mais c'est une étincelle minuscule qui crépite dans le noir, et s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée. Laissez-moi vous aider. Vous qui avez plongé votre regard dans l'infini de l'océan étoilé, vous devez comprendre. Les planètes et les formes de vie qui pullulent ça et là ne font que flotter un court instant dans l'espace avant de s'y noyer. Les seules constantes de l'univers sont ses ténèbres glaciales, et sont vides, silencieux. La vie est l'exception, et non la règle. Voilà pourquoi elle ne fait que subsister péniblement. Rendez les armes, et acceptez que tout retourne au néant. Au risque de te décevoir, nous ne sommes pas venus ici pour te contredire. Tu n'es pas la seule à reconnaître que la vie est fragile, éphémère, et qu'elle n'est pas toujours synonyme de joie. Et ce n'est rien de le dire. Parmi les gens qu'on a croisés, la plupart n'ont jamais vraiment pu goûter à un bonheur sans amertume. Même moi, j'ai des regrets à ne plus savoir qu'en faire. Et je ne me fais pas d'illusions. Ils m'accompagneront dans la tombe, tandis que tout ce que j'ai accompli finira aux oubliettes. L'absurdité de l'existence, la nécessité d'accepter que tristesse, colère ou désespoir sont des mots inévitables pour que naisse l'envie d'aller de l'avant. Aidelline en avait parfaitement conscience lorsqu'elle nous a montré la voie. C'est par amour pour la vie qu'elle s'est contrainte à nous mettre au défi. Notre présence devant toi aujourd'hui est la preuve de sa volonté infaillible. Je le sens, oui. Ce feu ardent qui brûle dans vos cœurs. Presque comme de la colère. Je le connais, moi aussi. Ce sentiment abondait autrefois sur une myriade d'astres. Mais depuis, tous ces brasiers se sont éteints. Je n'arrive plus à respirer. Vous franchissez la frontière de notre ennemi. Ici, les sentiments l'emportent sur la réalité. Et les émotions qui entraînent vos cœurs ne leur permettent plus de battre. Respirez. Ici, vous ne sauriez même pas exister. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Ah, qu'est-ce qui vient de nous arriver ? Où est son cred ? Il s'est peut-être lancé à la poursuite de Métayon. Elle a disparu, elle aussi. Bah ça, je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on a atterri. Nous sommes arrivés à Ultimatulé. C'est pas tout. Je détecte des constructions dehors et même une atmosphère. Composition, température, luminosité... Vous pourriez même sortir sans scaphandre, alors qu'il devrait y avoir rien du tout ici. Son cred pourrait se trouver à l'extérieur. Sortons pour vérifier. Je passerai devant. En attendant notre retour, contrôlez les systèmes de A à Z. Je veux qu'on soit prêts à partir à tout moment. Et scanner l'intérieur du vaisseau à la recherche de signatures biologiques. On ne sait jamais. Ok, on est arrivés. Color de A à Z. On investigate-t'a déjà donné. Sous-titrage Société Radio déclopée. Sous-titrage FR ?